Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'Elisabeth Holmes, qui est née le 3 février 1984 à Washington. On n'a pas son heure de naissance, donc on n'a pas son ascendant, ni la position de ses maisons, mais on va essayer d'interpréter son thème de façon transgénérationnelle pour aller voir ce qu'elle a utilisé comme énergie, ce qu'elle n'a pas utilisé, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement ou pas. Alors pourquoi parler d'Elisabeth Holmes ? Peut-être que tout le monde ne la connaît pas. En tout cas, elle a fait parler d'Elisabeth Holmes dans les informations, puisqu'elle est connue pour avoir fondé et dirigé une entreprise américaine qui s'appelait Terranos, qui était une société qui était spécialisée dans les services médicaux. Quand on regarde Wikipédia, on voit qu'elle a été reconnue coupable de fraude sur les preuves des technologies qui ont été mises en œuvre par cette entreprise et sur les résultats financiers de cette société. Que le 3 janvier 2022, elle a été condamnée pour escroquerie envers des investisseurs et que la peine prononcée en novembre 2022 a été de 11 années de prison. Alors j'aime bien prendre des faits divers comme ça, d'autant plus que j'ai vu dernièrement sur, je ne sais plus, en tout cas j'ai vu la série qui a été faite sur son histoire, qui s'appelle « The Dropout » et qui est donc une histoire vraie et qui a été très très bien interprétée par l'actrice Amanda Seyfried, qui a très bien incarné le rôle d'Elisabeth Holmes. Alors si on regarde la carte natale d'Elisabeth Holmes, on voit qu'elle a un soleil en verso, un soleil en verso qui la rend originale, marginale, indépendante, qui essaye de s'individualiser, qui essaye de sortir du lot. Elle vient a priori d'une famille de créateurs, d'innovateurs, comme son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui était Charles-Louis Flechman, qui a créé la première levure produite commercialement en Amérique, ce qui a révolutionné la cuisson et la consommation de masse du pain d'aujourd'hui. Elle a été aussi la petite-fille de son arrière-arrière-grand-père, Christian R. Holmes, qui a été le fondateur du géant céréalier Flechman Spillette. C'est donc tout naturellement qu'avec ce soleil en verso, Elisabeth Holmes se donne pour mission d'inventer et de créer à son tour quelque chose qui va révolutionner le monde. C'est donc vers ses 19 ans qu'ayant trouvé un moyen de créer un appareil centré sur une méthode d'analyse sanguine, prétendue rapide et peu coûteuse, à partir d'une seule goutte de sang, qu'elle va abandonner ses études pour créer sa propre société, qu'elle a nommée Théranos. Quand on regarde son signe solaire, il se trouve à 14 degrés du signe du verso. Et quand on regarde dans les symboles sabiens, on s'aperçoit que le 14 degrés verso, cela nous parle de la possibilité de se frayer un chemin beaucoup plus rapide à travers les obstacles en passant outre les délais. C'est pourquoi, sans aucune étude ni diplôme dans le médical, Elisabeth Holmes a vu ici l'opportunité de croître et de devenir quelqu'un puisque son rêve était de devenir millionnaire. D'ailleurs, ses mentors étaient Steve Jobs et autres pompes de la Silicon Valley. Cependant, lorsque l'on a un soleil qui est au carré de Saturne, cela suggère que le père a vécu un complexe d'échecs, puisqu'on apprend dans la série, ou même sur Wikipédia, qu'il a perdu son travail en tant que vice-président pour la société Erone, qui a fait faillite pour fraude, parce qu'elle a maquillé les bénéfices via des manipulations comptables. Cela veut donc dire qu'adolescente, elle a assisté à la descente aux enfers de son père, qui s'est retrouvé, sans argent, dans un quartier très prisé par ceux qui ont réussi, dans la Silicon Valley et autres, et qu'elle a donc vu pleurer un père, qui est censé quand même être, ne l'oublions pas, un homme qui est censé incarner l'autorité, le chef de famille. Dans la série, on la voit qui essaye de rassurer son père, en essayant de lui mettre la main sur l'épaule, afin de lui montrer un peu sa compassion, ou en tout cas de lui montrer peut-être qu'elle est là. Et on voit dans la série que le père pousse son épaule, il n'a pas envie d'être touché, il n'a pas envie d'être rassuré, en tout cas par sa fille. On lui demande même, je pense, si je me souviens bien, de monter dans sa chambre, ou en tout cas de les laisser tous les deux. Lorsqu'on a l'archétype Soleil-Saturne, eh bien ça veut dire que le père n'est pas là pour gratifier son enfant. Il y a un côté un peu froid, un peu rigide, peut-être un peu égotique. C'est un poids qu'elle devra porter, d'autant plus que la communication entre les deux peut faire défaut. C'est un homme qui est plus concerné par son travail que par sa vie de famille. Du coup, elle porte en elle ses mémoires de revers professionnels et d'échecs. Il aurait été intéressant d'avoir la carte de son père, la carte natale de son père, pour pouvoir comparer, mais aussi pour voir ce que lui-même portait comme mémoire familiale. De plus, si on regarde son soleil, il est au carré de Mars, ce qui veut dire qu'elle a dû lutter, voire se battre pour se faire une place au soleil, pour une place en tant que jeune femme entrepreneuse. Mais ça montre aussi qu'elle doit se battre pour se faire une place auprès de son père. Peut-être comme quelqu'un qui a envie de rivaliser quelque part. Alors, on n'est pas sur la représentation d'un homme qui veut essayer de tuer le père pour se faire sa propre place au soleil. Non, puisque Elisabeth est une femme et qu'il n'y a pas ce complexe d'Oedipe avec le père. Mais on a quand même ce soleil qui est en signe du verso, qui est donc dans un signe masculin et qui donc a besoin de s'incarner dans sa masculinité pour plaire au père. Et en même temps, il y a une part de féminité pour plaire à toute autorité masculine et extérieure. Et c'est grâce à ça, justement, qu'elle arrivera à avoir les aides financières dont elle a besoin, ainsi qu'à demander des investissements aux plus grands, et là, on parle en milliers d'euros, plutôt de dollars, plutôt. Alors, en millions de dollars. Sur sa carte, on voit que son soleil est en bon aspect à son sud et à son nord. Comme si, quelque part, elle ramenait de vie passée de bonnes prédispositions avec l'autorité, avec le masculin. Ça veut dire que ses bonnes prédispositions lui ont permis, dans cette vie présente, d'avoir, en tout cas, le soutien de l'autorité, le soutien de ses hommes qui répondent favorablement à ses demandes. Ça veut dire que dans d'autres vies, elle a eu l'occasion de développer et de se mettre en valeur en rayonnant vraiment qui elle était. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ramène aujourd'hui. C'est donc un acquis favorable qui concerne son rayonnement personnel. C'est pour ça que les hommes n'y ont vu que du feu et ils n'y ont vu que l'expression de sa vie passée, l'expression de son rayonnement passé, plutôt. Et c'est ce qui aussi lui a permis de réaliser et de mettre en œuvre son entreprise et tout ce qu'elle a conçu autour de Terranos. Ça montre aussi que sa personnalité et son charisme y ont été pour beaucoup dans cette aventure. Et que donc, elle a ici un karma positif avec les hommes, avec les chefs, avec les chefs d'entreprise. De plus, son sud, il est conjoint à Uranus. Ça veut dire qu'elle a déjà expérimenté dans d'autres vies l'indépendance, l'originalité, la créativité. Mais ça peut aussi suggérer qu'il y a eu peut-être l'excès incité à croire, à se croire unique, à se croire détenteur d'une seule vérité. Nous voyons justement que la conjonction ne-sud-Uranus se fait dans le signe du sagittaire. Le sagittaire porte en lui une seule et même vérité. Lorsque le gémeau, le signe opposé, lui est plutôt dans la multiplicité. Ça veut dire qu'ici, elle se fie qu'à ses propres vies. vérités, à ses propres intuitions et qu'elle n'écoute pas forcément autrui, en fait. Ça veut dire que, quelles que soient ses certitudes, aujourd'hui, eh bien, on lui demande, avec ce nœud sud conjonne à Uranus, de ne plus rester sur ses positions aussi tranchées ou à essayer de vouloir imposer ses vérités, mais plutôt d'aller vers son nord qui est en gémeaux et donc peut-être de s'ouvrir aux autres, à son entourage, d'écouter ce qu'on lui demande, d'être plus dans la communication, surtout qu'elle ne soit plus en train de vouloir imposer ses idées. Il faut vraiment qu'elle soit dans le partage avec le gémeau, dans la communication, dans les échanges. Dans son histoire, Elisabeth Holmes a une mère, donc un archétype lune, dans le signe du poisson. Avec cette lune en poisson, on est sur une relation à connotation karmique, d'autant plus que cette lune est conjointe à sa lune noire qui est elle-même dans le signe du poisson. Ce qui veut dire que cette conjonction lune-lune noire va mettre en lumière un rapport ambivalent entre elle et sa propre mère. Il peut y avoir aussi un rapport ambivalent avec sa féminité. Il peut y avoir, cela peut susciter de l'attraction, de la répulsion par rapport aux autres, de l'hostilité aussi. Cette lune noire conjointe à sa lune, à l'archétype de la lune, peut suggérer un refoulement des besoins, des envies, au profit d'un dépassement de soi qui va générer une certaine maîtrise de soi et donc qui va demander à ce que Elisabeth Holmes se polarise sur Saturne. Le défi karmique ici va donc être en rapport avec son besoin de croissance, son besoin d'augmenter sa croissance. Mais surtout, et on le voit dans la série, cette conjonction lune-lune noire peut lui donner des tendances à se comporter comme une enfant. On la voit jouer avec des marionnettes d'oie, on la voit jouer, on la voit mettre sur son mur dans son entreprise, une réplique de Maître Yoda, on la voit danser, on la voit se comporter de temps en temps comme vraiment comme une femme-enfant en fait. Et c'est vraiment cette conjonction lune-noire-lune qui est ici en action en fait. Ça veut dire que dans cette conjonction, lune-noire-lune, elle va être confrontée régulièrement à des femmes de vie passée, à des comportements anciens qu'elle va devoir finalement corriger et dépasser. L'image de la femme en fait a un côté un petit peu déçué, sa façon de vivre sa féminine. Il y a ici, on ressent ici qu'il y a un fort sentiment d'insécurité profonde. Ce rapport qu'elle entretient avec les femmes, on le voit dans la série lorsque elle demande son aide à une professeure, non je crois que c'est un docteur, une doctoresse à Stanford qui a réussi et elle s'appuie sur cette image-là. Elle a envie de lui ressembler mais quand elle va lui demander son aide, eh bien cette professeure va lui dire, quelque part va la renvoyer à ses études en lui disant qu'elle finisse d'abord son diplôme et qu'il va falloir qu'elle apprenne davantage, qu'elle soit vraiment au top du top et que là pour l'instant, elle n'est qu'en deuxième année de je ne sais plus trop quoi et que, eh bien ce n'est pas le moment non seulement de créer son entreprise, de tout lâcher, mais plutôt de renforcer son pouvoir, d'être plus engagée, de finir ses études et d'aller jusqu'au bout en fait pour pouvoir avoir cette image de la femme entrepreneuse. Avec cette lune en poisson, le rapport qu'elle entretient avec sa mère est un rapport un peu ambivalent, un peu qui manque de constance, on est sur quelque chose de flou, on ressent que la mère, elle est jalouse parce que sa fille peut faire ce que peut-être elle-même n'a pas osé faire en fait. D'une, parce que peut-être ce n'était pas son chemin et de deux parce que, voilà, parce qu'elle était mariée à quelqu'un qui, déjà, avait un poste assez honorifique. On dirait que cette femme, elle a envie de tout enfouir sous le tapis parce que dans la série, lorsque Elisabeth Holmes lui dit qu'elle s'est fait agresser, violenter, eh bien sa mère lui dit « mais passe à autre chose, tu le mets derrière toi et reste conquérante jusqu'au bout et va de l'avant ». À aucun moment, sa mère ne va la rassurer, ne va l'épauler, ne va écouter ses pleurs intérieures. À aucun moment, elle ne va considérer sa souffrance et elle va juste lui dire de passer à autre chose. On est ici certainement dans la fuite et là aussi, ça aurait été bien d'avoir le thème natal de sa maman pour voir ce qu'elle-même a pu vivre dans sa relation dans sa relation avec les hommes ou dans sa sexualité. Ça aurait été sympa de pouvoir justement corréler ces deux histoires pour voir ce que finalement Elisabeth Holmes porte comme mémoire maternelle. Sa lune est donc en dissonance avec son nœud sud Uranus. En tout cas, par rapport à Uranus, ça veut dire que sa maman était plutôt une femme libre, en tout cas dans sa tête, dans son corps certainement aussi, une femme peut-être indépendante, plus épris de liberté et d'indépendance peut-être qu'une femme maternelle, comme si la sensibilité chez elle était refoulée, comme si l'émotivité était maîtrisée. En fait, dans ce carré lune Uranus, on ne sent pas chez la maman une certaine sécurité, bien au contraire. Elle montre à sa fille qu'elle est elle-même dans l'insécurité. Elle s'appuie sur son mari qui est lui sa propre sécurité. Elle n'est pas là non plus pour montrer qu'elle peut protéger sa fille, notamment par rapport à cette histoire de viol. Ça veut dire que pour Elisabeth Holmes, il va falloir qu'elle trouve sa propre île, son propre refuge sur lequel il va falloir qu'elle puisse se baser. Il va falloir qu'elle trouve une source nourricière pour aller puiser, pour pouvoir se sentir en sécurité. Parce que l'image de la mère semble défaillante, parce qu'elle n'est pas rassurante. Il y a ici une envie d'aller toujours de l'avant, une envie de s'ouvrir. En fait, c'est comme si la mère a poussé finalement Elisabeth Holmes dans ses besoins de croissance et d'expansion. Elle fait partie des personnages de son environnement qui l'ont poussé à être ce qu'elle est devenue. Et certainement affroudée aussi. Inconsciemment, consciemment. En tout cas, au départ inconsciemment, parce qu'après, c'était de plus en plus conscient. C'est pour ça qu'elle peut justement trouver cette sécurité à l'intérieur d'elle-même en s'inventant des images, des archétypes, en se nourrissant elle-même avec son imaginaire, avec sa vie intérieure. C'est pour ça qu'elle est prise de liberté avec cet aspect à Uranus. Eh bien, elle aura du mal aussi à se fixer dans sa relation de couple, notamment avec Ramesh Balwani, qui était un Pakistanais beaucoup plus vieux qu'elle, avec qui elle a eu une relation et qui a été un petit peu son appui, son mentor quelque part. On voit dans la série qu'elle est tout le temps en train de prendre des jus, de l'églume. Il se peut qu'il y ait justement une problématique avec l'alimentation, avec la nourriture. Se nourrir, ça incombe, bien se nourrir, ça incombe qu'on a eu une vie infantile où on a été nourri à la hauteur de nos désirs. Avec notre maman, s'il y a eu des problèmes avec la mère, forcément, en tant qu'adulte, on a des problèmes avec l'alimentation, des problèmes pour s'alimenter soi-même et trouver le juste milieu. Elle trouve quand même, elle y trouve son compte dans sa relation avec sa mère quand même puisqu'on a des bons aspects à Jupiter et à Neptune puisque cette mère la pousse vraiment dans son expansion, comme je l'ai dit, dans son rêve aussi. Elle est là pour la pousser à se dépasser, à aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut être et donner, en fait. Elle est aussi en bon aspect à son Mars. Ça veut dire qu'il y a ici une mère qui peut être, qui peut passer par les extrêmes, mais des extrêmes sous couvert de « je t'aime ma fille » donc je vais être trop ci, trop là, trop autoritaire ou j'ai peut-être trop d'emprise. En tout cas, la passion est là. C'est une mère qui peut l'aimer, qui peut l'idolâtrer, c'est une mère qui peut être vraiment, qui peut avoir une forte emprise, une mère forte, une mère excessive. C'est une mère qui peut l'étouffer par beaucoup d'amour et on parle peut-être aussi d'emprise à un certain niveau, d'emprise maternelle. Sa lune est aussi en bon aspect à Pluton, avec Pluton qui est quand même le dieu de la mort, la lune qui est la mère, la maternité, la féminité. Eh bien, ici, on est quand même sur un bon aspect. Donc, il peut y avoir un côté « je t'aime moi non plus », un côté amour-haine. Il peut y avoir de la culpabilité par rapport à cette mère, par rapport à sa fille. Il peut y avoir des angoisses, des angoisses que peut-être Elisabeth, homme, se porte, des angoisses qui appartiennent à sa mère. Ils ne sont pas forcément les siens, mais qui appartiennent à sa mère. L'archétype de la lune est aussi en dissonance avec son Chiron natal. Chiron, c'est la blessure existentielle. Et où se place Chiron dans le thème ? C'est là où la blessure va amener des comportements ou des mécanismes de compensation pour que, justement, on puisse défouler cette blessure. C'est pourquoi, avec cette lune qui est au carré de Chiron, il va y avoir ici une blessure au niveau de son enfant intérieur, une blessure infantile qui se traduit par une certaine immaturité émotionnelle. C'est ce que l'on voit d'ailleurs à travers la série puisqu'elle se comporte par moments comme une vraie enfant. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que comme elle a une voix quand même normale, elle va travestir sa voix, avoir une voix beaucoup plus masculine comme ça, peut-être pas comme ça, mais en tout cas, elle va se donner un genre, elle va se donner une voix beaucoup plus mature, elle va se créer un personnage en fait. C'est comme si elle n'était plus naturelle mais qu'elle se donnait un genre. C'est comme si elle imposait une structure à son être. D'ailleurs, on va aller voir tout à l'heure Saturne dans quel signe il se trouve, mais ici, c'est vraiment comme si elle se donnait un genre, une structure pour passe-partout, en tout cas, qui va donner le poids, un certain poids à qui elle est. Cette blessure existentielle, elle amène aussi un refus de grandir mais surtout des problèmes de prise de responsabilité et notamment la prise de responsabilité que ce qu'elle a inventé, ce qu'elle a créé et dont elle demande des investissements et qui vont être testés sur des malades qui sont déjà bien engagés sans s'apercevoir du tort qu'elle peut faire. Eh bien, ça fait partie aussi de cette lune qui est en dissonance à Chiron. Là aussi, on revient sur cette blessure, cette insécurité intérieure avec cette blessure d'abandon comme si Elisabeth Holmes n'avait pas été suffisamment nourrie dans sa famille suffisamment sécurisée aussi bien émotionnellement que familialement et du coup, ça crée un manque, une peur, une peur de l'attachement qui du coup se traduit par une dépendance affective. Cette dissonance peut aussi amener Elisabeth Holmes à se cacher derrière sa famille et dans la série, on voit bien qu'elle met en avant ses ancêtres qui ont réussi, qui ont créé quelque chose et qui ont changé la face du monde quelque part. Du coup, comme cette lune, cet archétype est en dissonance avec le nœud sud mais aussi avec le nœud nord, cela montre qu'il y a une problématique de vie passée avec la mère, avec la maternité, avec la féminité, en tout cas. L'image de la mère semble défaillante et les conditionnements de l'enfance très peu rassurants. Ce qui est intéressant en fait, dans cette carte natale d'Elisabeth Holmes, c'est qu'elle a Saturne, Mars et Pluton en scorpion. On a vu qu'effectivement, elle a été agressée sexuellement. On a vu que son père a subi la faillite financière avec Pluton-scorpion. L'agression avait Mars-Pluton. Le viol, c'est Mars-Pluton en scorpion aussi. Et nous allons voir à présent l'injonction familiale avec son Saturne en scorpion. On sait, pour l'avoir dit dans d'autres podcasts, qu'un Saturne en signe d'eau, ça concernait des lignées familiales, ancestrales, qui avaient une retenue émotionnelle. Comme si la lignée s'était interdit d'être sensible. Comme s'il s'était interdit d'être vulnérable ou même de s'écouter. En tout cas, de ne pas exprimer ses sentiments. Ce que d'ailleurs, Elisabeth Holmes a fait tout au long de sa carrière. Enfin, de sa carrière, oui. À aucun moment, elle n'a exprimé d'émotion. À aucun moment, elle a viré des chimistes qui ont été là depuis le début, qui ont travaillé avec elle, à essayer de réparer ou en tout cas, de trouver la faille, la problématique à son appareil qui ne fonctionnait pas du tout. Sans vergogne, sans culpabilité, elle les a virées du jour au lendemain. Il y avait vraiment ce côté très dur et très froid chez elle. Elle s'est entourée, justement, il y avait une telle peur de l'insécurité qu'elle s'est même entourée d'un personnel de garde du corps, vraiment comme si elle était le chef d'État. On est vraiment sur cette symbolique-là. Ça veut dire que ce Saturne en scorpion, peut-être qu'il est là pour qu'elle puisse faire le deuil de ce que ses ancêtres n'ont pas pu faire. Vu qu'on n'a que l'histoire de son père et d'elle-même, est-ce que c'est un rapport avec le deuil de la faillite de son père ? En tout cas, comme il y a eu fraude là aussi, et bien, quelque part, c'est comme si elle-même avait récupéré ces mémoires-là. On est aussi, puisque sa mère n'a pas voulu discuter avec elle de son viol, de son agressivité, on est sur un tabou sexuel. On n'a pas du tout envie de parler de ça, de le mettre au-devant de la scène et d'essayer de comprendre en étonnant les aboutissants. Pas du tout. On vient mettre un tabou le scorpion est censé être, il est en analogie avec cette maison 8. Donc, du coup, dans la maison 8, qui est une maison d'eau, on a ici tout ce qui a rapport avec les secrets, les noms dits, les tabous. Donc, c'est normal que le viol d'Elisabeth Holmes, en tout cas, son agressivité, devienne tabou. On n'en parle pas. On le relègue au second plan. même si on peut l'enfouir sous la poussière, eh bien, on l'enfouit et on essaye d'avancer et de tenir la tête hors de l'eau. Ça veut dire qu'Elisabeth Holmes est censée faire ce travail de deuil, ce travail de libération et d'acceptation, ce travail que peut-être ses ancêtres ou ses parents n'ont pas fait, totalement, en tout cas, à accepter, en fait, ce qui s'est passé. Se libérer, le but, c'est vraiment de se libérer et de libérer sa lignée, de libérer tout son clan, en fait, tout son clan. À aujourd'hui, est-ce qu'elle a compris ce qui lui était arrivé ou est-ce qu'elle reste figée sur ses positions ? Je ne sais pas. Mais on voit bien que dans la série, puisque ça se finit comme ça, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 ou pas, mais on voit bien que dans le dernier épisode, elle est inculpée, on lui a tout retiré et elle se comporte comme une gamine qui vient de rencontrer un jeune homme, qui vient de rencontrer l'amour et qui, vraiment, se comporte comme une jeune fille non responsable, comme si rien ne se passait. Alors, de là à dire qu'elle a compris, je ne sais pas, de là à dire qu'elle a fait un travail de deuil, je n'en sais pas non plus, je ne sais pas non plus. En tout cas, au vu des dernières informations, eh bien, elle est reconnue coupable de fraude, ça c'est sûr, elle risque de passer plusieurs dizaines d'années en prison, mais à aujourd'hui, elle est toujours en liberté sous caution dans l'attente d'une autre audience. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est maman d'un petit garçon, mais comme, il ne faut pas oublier, elle a quand même son soleil qui est en bon aspect à son sud et qui est aussi en bon aspect à son nord, eh bien, ça veut tout simplement dire que les chefs d'accusation qui pesaient sur elle, eh bien, le jury a reconnu qu'elle était coupable, une escroquerie, ok, mais l'a acquitté de certains chefs d'accusation et ne s'est pas mis d'accord sur les autres faits qui lui étaient reprochés. Ça veut dire que les procureurs ont décidé de renoncer aux chefs d'accusation sur lesquels les jurés se sont abstenus et donc, du coup, c'est comme si elle est coupée d'une peine moindre que ce qui devait être. Ce nœud nord, finalement, qui est en bon aspect à son soleil, lui procure l'aide et le soutien des énergies qu'elle ramène d'une vie antérieure, justement, par rapport aux hommes, par rapport à l'autorité. Heureusement qu'elle a ça. Du coup, si on regarde l'aspect que Saturne fait à son nœud nord, on est sur un quinquance. Ça veut dire que si elle veut aller vers son nœud nord, si elle veut réussir à se sortir de cette emprise, de cette injonction familiale, eh bien, il va falloir qu'elle remette en question certaines attitudes, certains comportements, notamment, en ce qui concerne ses propres ambitions, en ce qui concerne ses désirs de réussite. Et peut-être qu'avec le transit de Saturne en poisson, eh bien, lorsque Saturne se trouvera à 16 degrés en poisson, il sera au trigone de son Saturne natal, ce qui lui permettra peut-être de vivre cette injonction de façon différente, d'être peut-être plus... Peut-être qu'il y aura une décision juridique qui va amoindrir sa peine, peut-être que, en tout cas, quand on a un Saturne, au trigone de son Saturne natal, il y a certainement la récolte de quelque chose. Comme si sa persévérance, ses efforts, l'amènent à avoir quelque chose de positif, en tout cas, c'est une période qui est équilibrée et constructive. Ce qui n'empêche pas qu'elle peut quand même vivre certaines contraintes ou certaines difficultés, mais à moindre coût, à moindre essaiant, en fait. Voilà. On est quand même sur un aspect positif qui devrait certainement l'apporter. Voilà. J'espère que ce petit podcast te permettra d'y voir un peu plus clair sur la façon dont on peut travailler avec son Saturne, comment est-ce qu'on peut travailler avec les archétypes, voir les manquements, les faiblesses ou ce qui est positif et constructif. Cela te permettra certainement aussi de voir comment toi-même, dans ton thème, tu peux essayer de comprendre ce Saturne. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu apportais à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, à le partager, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt.